RDC, la coalition FCC-CAC est « un accident de l'histoire », Félix Tshisekedi. La coalition entre le Front commun pour le Congo, FCC, et CAP pour le changement, CAC, est « un accident de l'histoire », a affirmé vendredi 17 janvier, le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Dans une interview accordée à Radio Vatican, il fait remarquer que le Congo n'était pas préparé à vivre cette situation de la coalition. Même si en politique avertie, nous aurions pu prévoir le coup. Mais je rappelle qu'il y a dix ans, j'avais fait une interview où je disais que c'était possible que les Congolais envoient un opposant à la présidence et de maintenir l'Assemblée aux mains de ceux qui étaient au pouvoir. C'est possible mais quand ça arrive, on est quand même surpris, a déclaré le chef de l'État. Il reconnaît que c'est une nouvelle expérience dans la vie politique de la RDC, avec ses hauts et ses bas, mais l'essentiel est de ne pas perdre l'objectif premier qui est le service pour le peuple et d'assurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. « Je ne vois personne que ce soit au sein de la coalition ou ailleurs m'empêcher de remplir cette mission de servir mon peuple », a souligné le président Tshisekedi. Pour lui, s'il doit servir entre la coalition et « le peuple d'abord », il choisirait le peuple. « C'est pour ça que j'existe, c'est pour ça que je suis en politique. C'est pour servir mon peuple, mon pays, faire de ce pays le leader qu'il mérite d'être. Ce peuple mérite un meilleur sort que celui qu'il vit actuellement », a indiqué Félix Tshisekedi. Lire aussi sur Radio Okapi.net Le Vatican et la RDC signent un accord cadre sûr des questions d'intérêt commun. RDC, Félix Tshisekedi et le Cardinal Ambono échangent sur les préparatifs de la visite du président congolais au Vatican. L'embermande appelle à une mobilisation contre l'impérialisme. L'embermande, ancien porte-parole du gouvernement, appelle à la mobilisation de tous les Congolais pour bannir l'impérialisme qui frappe la République démocratique du Congo, RDC. Il a lancé cet appel, vendredi 17 janvier, lors de la commémoration du 59e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. « J'appelle tous les Congolais à se mobiliser contre ces prétentions, à vouloir faire marcher le pays en reculant, que les impérialistes développent ces jours-ci, à travers leurs sanctions notamment », a affirmé l'embermande. Une cérémonie pour rendre hommage au premier Premier ministre de la RDC s'est déroulée au monument de Lumumba érigé à la place Échangeur de Limite à Kinshasa. C'est dans une ambiance festive que la mémoire de Patrice Emery Lumumba élevée au rang de héros national a été honorée. Plusieurs partis politiques, mouvements de jeunes et associations de femmes, ainsi que d'autres personnes venues de différents coins de la capitale ont pris d'assaut le monument de Lumumba. Dépôts de gerbes de fleurs, chants, danses et autres activités à l'honneur de ce héros national ont caractérisé cette manifestation. Plusieurs personnalités sont aussi venues rendre hommage à Lumumba, notamment le Premier ministre Sylvestre Ilanga Ilukamba, la famille Kabila ainsi que la famille de Patrice Emery Lumumba. A l'occasion de cette journée, la famille de Lumumba a lancé le message de nationalisme et patriotisme à tous les Congolais, en souvenir de leurs ancêtres. Le parti Lumimbiste Unifié-Palu a cet effet également défilé, arborant les drapeaux et effurgis de Patrice Emery Lumumba, question de l'immortaliser. Lire aussi sur Radio Okapi.net Que faire pour pérenniser les acquis de la lutte de Patrice Emery Lumumba et Mze Laurent-Désiré Kabila ? RDC, Lumumba a légué au Congolais le patriotisme et l'esprit de sacrifice, Isidore Ndeiwell. Conférence sur la balkanisation proposée par Fayulu, c'est une idée abominable qui ne devrait pas germer dans la tête des Congolais, d'Eli Sezanga. Au cours de son discours à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux organisée ce samedi 18 janvier 2020, le président de l'envol est monté au créneau pour fustiger la prise de position de Martin Fayulu réclamant la convocation d'une conférence internationale sur la balkanisation de la RDC. C'est une idée abominable qui ne devrait pas germer dans la tête des Congolais, a déclaré le député national d'Eli Sezanga. Allant croire, cette idée est pernicieuse et risque d'ouvrir une brèche à ceux qui militent pour la révision des frontières. Comment prétendre défendre l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, et en appeler à la convocation d'un forum sur la balkanisation qui serait l'occasion au larron de donner une forme préliminaire à telle revendication, a-t-il fait savoir ? L'élu de l'UISA au Casaï Central s'insurge donc contre tous les acteurs politiques qui, d'après ses dires, usent de la peur des Congolais pour réclamer une telle démarche qui mettra en péril les intérêts du pays. « Il faut cesser de surfer sur la peur et les angoisses de notre peuple pour avancer des agendas qui nuisent fondamentalement aux intérêts nationaux », a-t-il indiqué. D'Eli Sezanga souligne par ailleurs que la Charte des Nations Unies et le respect du principe sacro-saint de l'intagibilité des frontières héritées de la colonisation devraient constituer le cadre de défense de l'intégrité nationale. Outre cela, précise-t-il, l'accord cadre d'Adi Abeba fournit également le cadre où la dimension régionale des conflits des Grands Lacs est traitée. Il s'y est de noter que le président de l'Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, E.C.I.D., a, lors de son point de presse tenu lundi dernier, appelé à la tenue d'une conférence internationale sur la balkanisation en RDC. Michel Bongongo élu président du parti Les Républicains et remplace Kengo Ouadondo. L'ancien ministre de la Fonction Publique, Michel Bongongo Ikoli Endombo a été élu président national du parti politique Les Républicains, R, à l'issue du congrès organisé ce samedi 18 janvier 2020 au centre Bétanie à Gombe. Ce dernier a obtenu 15 voix sur 15 votants et remplace Léon Kengo Ouadondo, ancien président du Sénat, à la tête de cette formation politique. Les membres du congrès après vote à scrutin secret approuvent l'élection de Michel Bongongo, en qualité de président national du parti Les Républicains, R, ont confirmé les membres du bureau dans un procès verbal lu devant la presse. Avant d'être porté à la présidence du parti, M. Bongongo a occupé le poste de secrétaire général. A la fin du vote, un procès verbal a été dressé et signé par les membres votants. Dans la foulée, le président du bureau Mapans Mongol Francis a annoncé que le compte-rendu du congrès sera fait dans les prochains jours à l'ancien président du parti Kengo Ouadondo. Cardinal M. Bongongo, personne ne pourra nous faire taire, tant que l'homme congolais ne sera traité dignement, tant qu'une partie de son pays fera l'objet de balkanisation. Fridolin Cardinal M. Bongongo Bezingu, archevêque métropolitain de Kinshasa, a ouvert les prières pour l'unité des chrétiens, le samedi 18 janvier 2020 à la cathédrale du Centenaire. Il en a profité pour revenir sur la situation du pays. C'est au nom de l'image commune de l'homme que nous partageons que les ECC, l'archidiocèse de Kinshasa et la Sanco lèvent la voix, d'une part, pour dénoncer le traitement ignoble et humiliant infligé injustement à nos frères et sœurs qui sont à l'Est et d'ailleurs, d'autre part, pour adresser une parole de réconfort à toutes ces victimes, a-t-il déclaré soulignant l'importance de l'unité chrétienne en ce moment. Il est revenu sur la thèse de balkanisation. Sur ce, personne ne pourra nous faire taire, tant que l'homme congolais ne sera traité dignement, tant qu'une partie de son pays fera l'objet de balkanisation. Comme Paul, ensemble nous disons, ne craignez pas votre souffrance aura un terme et aucune partie de votre pays ne sera bradée. On ne peut pas croire en Dieu et se taire devant la souffrance de l'homme, a-t-il ajouté. Fridolin Cardinal Ambon au Bezingu a ainsi appelé les chrétiens à plus de solidarité. Un tel projet restera l'être morte si les chrétiens ne prennent pas conscience de la noblesse de leur unité et ne surmontent leur divergence relative pour se réconcilier sincèrement en Jésus-Christ. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à nos confessions religieuses mais trouver impérativement le point de rencontre, l'élément qui porte notre unité, a-t-il dit. Lire aussi, les Lazerougui, il n'y a personne, que ça soit dans la communauté internationale ou chez les voisins qui a des visées territoriales sur le Congo. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu ce vendredi 17 janvier à Rome, où il a rencontré pendant une trentaine de minutes le pape François en tête-à-tête avant d'assister à la ratification d'un accord cadre longtemps attendu. Cet accord normalise les relations entre les deux États, définit leur périmètre et accorde une personnalité juridique aux différentes organisations de l'Église catholique au Congo. Quasiment un État dans l'État, l'Église est présente dans tous les secteurs au Congo, éducation et santé, sensibilisation et observation électorale. Dans certaines parties reculées du pays, c'est elle qui transporte le salaire des fonctionnaires. Mais pour décrire toutes ces relations, c'est en 2007, au lendemain des premières élections générales en RDC, que la conférence épiscopale prépare ce texte. Les négociations prendront près d'une décennie et l'accord est finalement signé en mai 2016. Mais très vite, les relations se crispent à nouveau à la faveur de la crise politique. Le pape ne voulait pas envisager une ratification dans ces conditions, confie le cardinal en bon eau. C'est aujourd'hui chose faite avec Félix Tshisekedi. Malgré les tensions suscitées par la contestation des résultats des élections par la conférence épiscopale, note le directeur adjoint de la communication de la présidence. Giscard Kuzma y voit plus qu'une normalisation, mais un « raffermissement » des relations entre les deux États. Cet accord reconnaît la liberté religieuse, comme la laïcité de l'État décrétée par la Constitution congolaise, le secret de la confession, le mariage canonique et donne une personnalité juridique à toutes les entités de l'Église catholique au Congo, comme la conférence épiscopale. Régulièrement victime de spoliation, la Sanko devrait voir ces cas revisités par une commission mixte. Le cardinal en bon eau n'était pas à Rome, mais il a travaillé à cette ratification cette semaine encore avec le président Tshisekedi. Pour l'archevêque de Kinshasa, c'est une nouvelle ère dans les relations, mais ce n'est pas la fin des négociations, explique-t-il. Selon lui, il va encore falloir travailler aux mesures d'application dans tous les domaines de coopération, jusqu'à négocier un statut pour le clergé dont le rôle n'était jusqu'ici pas reconnu par l'État congolais.